Nous remercions madame la professeure Diana Theodora Cuibus. Comme chaque fois après la conférence, je vous invite à une discussion. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, je vois déjà Sophie qui a une question. Merci pour la communication. J'avais une question à propos des adjectifs dérivés de noms propres d'écrivains français, comme voltairien ou baudelairien. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent en roumain de faire ça, de partir d'un nom d'écrivain français et d'en faire un adjectif ? Et alors, c'est simplement un peu Baudelaire qui est laissé pour compte, ou est-ce que c'est plutôt rare et Voltaire bénéficie d'un statut ? Le principe, c'est assez fréquent. Donc, on utilise ça pas seulement pour les écrivains français, même en roumain, on dit, tout le monde connaît Éminesco, on dit éminescien, qui c'est l'adjectif ou bien l'adverbe. Donc, ça, c'est normal. L'idée ici, c'était la sélection, comment tu es en train de sélectionner, à la limite, les poètes, voilà, ou les écrivains ? Parce que, je ne sais pas, est-ce que tu as fait, je ne sais pas, une statistique, c'est qui le plus important, et qu'est-ce qui te permet, disons, de mettre Voltaire et ne pas mettre, disons, Baudelaire ou vous pouvez prendre n'importe quoi ? Mais Voltaire est exceptionnel dans le dictionnaire. Il n'y a pas beaucoup d'autres cas avec des écrivains français dans le dictionnaire qui sont représentés. Oui, et c'est dommage parce que, par exemple, pour, peut-être pas pour tout le monde, mais pour les philologues, même pour les, je ne sais pas, pour les élèves qui vont à l'école, ils vont apprendre de Baudelaire, ils vont apprendre de Hugo, ils vont apprendre de tout, un tout petit peu. Donc, c'est quoi ça ? Alors, je ne peux pas utiliser le mot, parce que c'est la loi, vous avez vu. Est-ce que ce n'est pas bon si j'utilise ce mot-là ? C'est ça la question. Je me demande, parce que ce ne sont pas des mots qui viennent de rentrer dans la langue, on parle de ça depuis longtemps. S'il y avait des mots qui viennent de rentrer, ou bien, je ne sais pas, d'un écrivain qui n'est pas connu, oui, à la limite, oui. Mais on parle des classiques. Merci Madame le Professeur pour l'excellente présentation et votre conférence. J'avais une question un peu de fond sur le mécanisme, finalement, qui permet à ce dictionnaire de paraître, et notamment par rapport à toutes les remarques que vous avez effectuées, par exemple, sur le principe de non-contradiction des critères de sélection. Qu'est-ce qu'il advient de ces remarques ? Est-ce qu'elles font l'objet, par la suite, d'un traitement pour la prochaine édition ? Et avant ça, j'avais une question de curiosité concernant le mot « bazar », que je ne retrouve pas dans le dictionnaire, ainsi que le mot « le roi Merlin », donc là, effectivement, j'ai trouvé, et la traduction est « proprio ». Est-ce que vous avez une idée du lien entre le roi Merlin, qui est donc le nom de cette chaîne de magasins, et la signification « proprio » ? Non, 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 je pense que c'est le nom propre là-bas, c'est ce que vous avez trouvé. Non, oui, oui, ils ont, et à la limite, c'est juste. Moi, j'ai vu, par exemple, que dans les autres dictionnaires, il n'y a pas de nom propre, mais ça, c'est normal, par exemple, par un français, ils ne vont pas mettre, je ne sais pas, au fond, disons. Mais, oui, à la limite, pour un Roumain qui voit que là-bas, c'est Brico Dépau, là-bas, c'est le roi Merlin, il faut qu'il sait très bien comment il faut le prononcer. Le problème, c'est de nouveau, c'est quel est le critère pour le mettre ou pas là-bas. Donc, chez nous, le Deleuze, l'équivalent de Deleuze, là-bas, c'est méga-image. C'est partout, mais surtout à Bucarest, il y avait même des blagues avec ça. Tu ne vas pas le retrouver. Donc, alors, oui, j'ai au champ, j'ai Carrefour, c'est bon. Mais je pense que derrière tout ça, tu dois avoir des critères très clairs. Et à mon avis, il faut avoir même des études qui se réfèrent à la sociologie, à la linguistique quand même. Il faut faire des études. Est-ce que ça s'est utilisé ? Ce n'est pas que moi, je sors maintenant un dictionnaire. Oui, à la limite, je peux sortir n'importe quoi. Mais quand ça, c'est la loi. Ça, c'est un peu. Pour le reste, je ne sais pas. Je n'ai pas vu, je ne sais pas beaucoup de ça, sauf ce que c'est écrit là-bas. Même pour les nouveaux mots qui viennent d'être introduits, ils disent à un moment donné, dans l'avant-propos, ils disent que ce soit des mots qui viennent de rentrer dans la langue et des mots, ils disent à un moment donné, sur lesquels on a reçu des questions depuis l'ancienne édition. Mais bon, ça, à mon avis, ce n'est pas un critère scientifique quand même. Donc, moi, c'est ça que j'étais en train de signaler. Donc, on peut discuter, je ne sais pas, s'il faut avoir un mot ou non. Mais si on décide qu'on a les mois de l'année, c'est bon. Finalement, c'est leur décision. Sauf qu'il y a un point d'interrogation si vraiment les Romains les utilisent. Mais à la limite, alors, quand même, on a 12 mois dans une année, pas deux. C'est ça. Je ne sais pas pour le reste. S'ils vont prendre quelque chose en considération de tout ce que les gens disent. J'espère bien. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions en salle ? Ou le temps que vous avez encore des questions, j'avais noté plusieurs. Et peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout parcourir. Mais j'aimerais tout d'abord remarquer cette recherche très fine et en détail, aussi bien sur le plan morphologique que sur le plan sémantique. Et si on revient à la morphologie d'abord, j'avais fait un peu deux remarques. En fait, j'ai deux questions. La première, qui est reliée aussi avec la modalité d'ajouter l'article. Et la question était, on voit ce cheminement entre avec et sans article. Et après, si à la présence ou l'absence d'article, on rajoute le fait que l'article est agglutiné ou pas. Et qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, est-ce que l'utilisation ou pas d'article a à voir, a un lien avec le fait que l'article est agglutiné ou pas, ou pas du tout, on ne voit pas vraiment ? Je ne pense pas, je n'ai pas vraiment pensé à ça, mais je ne pense pas. Parce que quand on a les mots où on a eu avant, dans l'article, et on ne l'a plus, c'était agglutiné ou pas agglutiné, ça n'a rien à voir avec ça. Même maintenant, c'est un peu… C'est pour ça que, par exemple, je vois ici que tu as noté l'exemple avec le chardonnay. Si moi, je peux dire chardonnay oul, ça veut dire avec l'article agglutiné. Pourquoi je ne peux pas dire sauvignon oul ? Pourquoi je ne peux pas dire bordeaux oul ? Ça veut dire le vin, le tel vin. Donc, je ne sais pas. Je ne vois pas la logique, mais peut-être que c'est juste moi qui ne vois pas la logique. Oui, effectivement, parce que c'est vrai, le fait que l'article est présent ou absent n'est pas en lien avec le fait qu'il est agglutiné ou pas. Non, non, non. Donc, avant, dans Dome 2, il y avait de l'article agglutiné ou pas agglutiné. Quand il était petit, il était petit de deux côtés. Donc, c'est ça, c'est des modifications qui… Bon, de nouveau, peut-être moi, je n'ai pas vu la logique. Comme par exemple, parce que ça se liait même avec les écrivains et avec ça, d'un côté, avec la morphologie. Voilà, on a par exemple des caractères qui viennent de la littérature. Arpagon, oui. Là-bas, tu dans… Mais est-ce que tu as vraiment toutes les typologies, disons célèbres, classiques dans la littérature que tu as là ? Non. Après, tu as Arpagon avec le nom propre et le nom commun. Mais après, tu te retrouves, je ne sais pas, avec Pierrot, même que je peux penser à beaucoup d'autres personnages qui sont plus importants que Pierrot, mais on l'aimait quand même. Mais là-bas, tu vas le retrouver juste avec la majuscule, donc comme nom propre. Donc, je ne sais pas. Oui, précisément là-dessus, peut-être une question de détail, mais est-ce que pour les chercheurs, par exemple, les académiques, est-ce qu'il y a la possibilité d'aller consulter les travaux préparatoires à l'élaboration du dictionnaire, comme on peut l'avoir pour la loi, par exemple ? Non. C'est simple, non. À mon avis, c'est dommage. Donc, moi, je pense qu'avant de sortir, moi, je sais que c'est… Donc, il faut bien m'expliquer. Je ne suis pas en train de dire que ça ne vaut rien. Au contraire, c'est très important. Il y a beaucoup de choses qui sont très fins, très raffinées. Mais ce que j'ai constaté, même quand j'ai parlé des mots qui viennent de l'anglais ou bien des différentes catégories de là-bas, c'est le manque de congruence entre… Tu n'as pas… Pour moi, je pense que la grammaire, au moins, c'est comme ça. C'est comme les maths. Donc, un plus un, pour moi, c'est deux. Donc, ça ne peut pas être quelque chose d'autre. Tu as un critère, tu as le résultat. Si tu n'as pas de critère, je ne sais pas comment tu peux faire ça dans la séance, quand même. Effectivement, j'ai eu l'impression qu'il y a une main levée. Une main levée, non. J'avais encore une remarque. J'avais plusieurs questions et points d'interrogation. Quand on passe à la sémantique, je vais peut-être m'arrêter un peu à la recherche du critère qu'on pourrait éventuellement trouver. On sait que la linguistique comparative, elle va plutôt trouver les différences entre les langues, tandis que dans l'intercompréhension, on cherche plutôt les similitudes. Et on parlait beaucoup des faux amis, par exemple. Et dans les catégories sémantiques qu'on peut distinguer ici dans l'inventaire des mots français qui sont introduits dans le dictionnaire, quelle serait la place des faux amis ? Est-ce que c'est une place assez importante ou pas importante ? Et après, directement, par complément, alors, quel est le rôle de l'étymologie dans l'introduction des mots dans un dictionnaire ? Et comme lien entre les faux amis et l'étymologie, le bilinguisme, on parle maintenant beaucoup du plurilinguisme ou du bilinguisme. Donc, on est souvent dans une société multiculturelle. Et je pense que le dictionnaire ne reflète pas vraiment ces aspects sociaux, linguistiques, dans lesquels on bat finalement maintenant. Non, non, ça c'est clair que non. Peut-être que ce n'est même pas son rôle de le faire. Mais quand tu ajoutes, surtout quand tu ajoutes dans un tel dictionnaire le sens du mot, parce que normalement, il ne faut pas, donc tu as les autres, ce n'est pas comme des autres dictionnaires ou des autres langues où tu as tout compris là-bas. Ça, c'est juste pour l'effort correct. Donc, normalement, il ne faut même pas ajouter le sens. Sauf si, par exemple, des formes différentes du mot ont des sens différents. Tu as un mot et le pluriel, un pluriel, ça veut dire quelque chose, l'autre pluriel, quelque chose d'autre. Mais surtout quand tu as là-bas une explication, tu tombes dans la piège des faux amis. Je ne suis pas en train de dire que la langue romaine ne peut pas accepter les faux amis, mais d'arriver à le consacrer comme ça et surtout, oui, tu peux même le consacrer si ça, c'est dans l'usage. C'est avec charmeuse. Oui, à la limite, si les Roumains qui connaissent le mot utilisent ça, je ne sais pas si c'est un bon exemple, si les Roumains utilisent ça pour la soie et pour tout, ça va encore. Mais je ne sais pas s'il y a parmi vous des Roumains qui utilisent charmeuse dans ce sens-là. Donc, c'est un peu bizarre. Merci beaucoup. On pourrait continuer la discussion, mais on doit arrêter parce que le temps est...